... Docteur Arnaud Maitlen, vous êtes spécialiste du sommeil et des pathologies liées au sommeil à l'Hôtel-Dieu. Est-ce que vous pourriez nous préciser quelles sont les causes de l'insomnie ? Eh bien, l'insomnie, ce qui est cette situation dans laquelle le patient a une difficulté à soit initier son sommeil, soit à maintenir son sommeil par des réveils fréquents au cours de la nuit, soit à une difficulté parce qu'il va se réveiller trop tôt, ou alors on a des situations où le sujet va considérer qu'il a un sommeil non réparateur. Les causes de l'insomnie, elles sont multiples. On peut distinguer en gros deux catégories. Ce qu'on appelle les insomnies comorbides, c'est-à-dire des insomnies qui sont associées à d'autres pathologies, sans entrer dans le détail de la définition de la comorbidité. Et dedans de ces comorbidités, il y a soit des comorbidités qui sont psychiatriques, par exemple le lien avec la dépression, ou d'autres pathologies comme l'anxiété généralisée, les états de stress post-traumatique, certaines psychoses. On peut avoir également des comorbidités qui vont être somatiques, donc associées à des pathologies rhumatismales, des pathologies inflammatoires, des pathologies digestives, des pathologies hématologiques. Et il y a les insomnies non comorbides, c'est-à-dire des insomnies qui vont être isolées. Et là, on a une ancienne dénomination qu'on va appeler l'insomnie psychophysiologique. Dans la majorité des cas, l'insomnie est associée à une cause. Parce qu'il y a également la perturbation de la structure du sommeil lui-même, comme avec des apnées du sommeil, des mouvements périodiques des jambes, ce qu'on appelle le syndrome des jambes sans repos. Mais il peut y avoir toute une autre catégorie, un cortège de pathologies, de désordres intrinsèques, donc spécifiques du sommeil, comme des parasomnies, c'est-à-dire le fait d'avoir des mouvements ou des paroles, le somnambulisme, au cours de la nuit. Donc, en définitive, si on résume, on va distinguer deux grandes classes. L'insomnie ou le cas où elle va être associée à une autre pathologie plus générale. Le cas où elle n'est pas associée à une pathologie générale. Et on va distinguer un troisième cas, qui est celui où la perturbation du sommeil vient d'elle-même, c'est-à-dire le syndrome d'apnée du sommeil ou le syndrome des jambes sans repos. Est-ce qu'il y a un moyen d'éviter ces insomnies ? Quand on est dans le cadre d'une comorbidité, par exemple, si vous prenez le lien entre insomnie et dépression, ce n'est pas toujours facile de savoir si l'insomnie... Il y a la dépression et la dépression entraîne... Voilà, tout à fait. Et dans ce cas-là, les liens... Le fait de corriger la dépression, ça ne corrige pas toujours l'insomnie. Et quand on traite une insomnie, on peut améliorer un sujet qui est déprimé. Donc, c'est pour ça que ces interrelations dans les insomnie comorbides, ce n'est pas toujours facile. Par exemple, vous prenez des sujets qui ont des polyarthrites rhumatoïdes ou des rhumatismes inflammatoires chroniques, eh bien, souvent, ils ont des problèmes de sommeil. Vous prenez, par exemple, les insuffisants rénaux, ils ont également souvent des problèmes de sommeil. Et le traitement des troubles du sommeil chez ce genre de patients chroniques, lourds, a un effet bénéfique sur la qualité de vie de ces patients. Et aujourd'hui, c'est très important de prendre en considération cette question de la qualité de vie du patient, surtout dans les infections chroniques. Pour les autres insomnies, dans l'insomnie psychophysiologique, même si on est dans le cadre des insomnies psychophysiologiques pures, c'est-à-dire que c'est une insomnie isolée parce qu'il y a une petite perturbation du fonctionnement cérébral qu'on ne connaît pas très bien, mais qu'on suspecte, eh bien, dans ces cas-là, on peut effectivement utiliser des thérapies cognitivo-comportementales qui vont fonctionner, mais qui vont également fonctionner. Comme quoi, par exemple ? On fait des thérapies cognitivo-comportementales. Les principales thérapies cognitivo-comportementales, c'est-à-dire, consistent à faire ce qu'on appelle la technique de la restriction du temps passé au lit, c'est-à-dire que progressivement, on va apprendre au sujet insomniaque à réduire son temps de sommeil pour améliorer l'efficacité de son sommeil. C'est quand même plus efficace. Exactement. Et progressivement, il va rallonger sa période de sommeil pour revenir à une efficacité quasi normale, c'est-à-dire à plus de 90%. C'est quoi ? C'est de la relaxation, de la sophologie, de l'hypnose ? Non, c'est une thérapie qui est validée dans l'insomnie. Elle est validée de manière remarquable. Il faut saluer tous les travaux des Canadiens, et notamment ceux de Charles Morin sur cet aspect-là. Mais on sait aujourd'hui que les thérapies cognitivo-comportementales sont aussi efficaces que des antidépresseurs, qu'ils sont même parfois supérieurs aux traitements hypnotiques. Donc ça, c'est un point très important, parce que finalement, on s'aperçoit que les thérapies non pharmacologiques sont plutôt à privilégier chez les insomniacs. C'est quelque chose d'important. Donc les somnifères, à priori, ne sont pas forcément indiqués, c'est ça ? Sans être extrêmement catégorique avec les somnifères, tout ce qu'on sait, c'est qu'insomnifères, tout ce qui est basse-diazépine, basse-diazépine apparentée, à demi-vie courte. Ça veut dire que le produit s'élimine très vite. Mais la prescription est par définition une prescription courte qui ne doit pas dépasser 28 jours. Et il n'est pas rare dans nos centres de voir arriver des patients qui sont devenus pharmacodépendants, parce que, faute de prise en charge, ou parce qu'au départ, le somnifère a bien fonctionné. Et à chaque arrêt, on a pu constater des insomnies de rebond qui font que le sujet ne peut plus du tout se séparer de cette hypnotique. Donc vous dites qu'avec des thérapies comportementales, on peut assevrer les personnes de somnifères ? On arrive à assevrer. C'est un travail très lourd. Ça demande énormément d'énergie, une organisation extrêmement sérieuse et lourde, mais le résultat est au bout. Il n'est pas garanti à 100%, mais il est au bout. Vous avez parlé de l'apnée du sommeil. En quoi consiste-t-elle véritablement, cette apnée du sommeil ? C'est des arrêts de respiration, c'est ça ? Eh bien, les apnées du sommeil, effectivement, la définition, ce sont des pauses respiratoires au moins de 10 secondes au cours du sommeil, c'est-à-dire à l'intérieur d'un sommeil. Au moins de 10 secondes. De 10 secondes, voilà. Ça commence par ça. Au moins de 10 secondes, voilà. C'est la définition. Donc ça veut dire que c'est un événement respiratoire au cours du sommeil. Donc après, quel est le critère ? Dans les événements respiratoires, on a soit les interruptions brutales, c'est l'apnée, soit on va avoir des interruptions partielles, ce sont les hypopnées. Et puis on a une autre catégorie, c'est où on va avoir des phénomènes de résistance. Et là, c'est la courbe respiratoire qui va se modifier, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle, on va avoir des limitations de débit. Dans le syndrome d'apnée, on parle en général du syndrome d'apnée-hypopnée parce que c'est très rare de n'avoir que des apnées. On va distinguer le syndrome d'apnée-hypopnée obstructif au cours du sommeil à partir du moment où on aura plus de 10 apnées ou hypopnées par heure. Et la prévalence dans les populations, elle va varier en fonction du nombre d'apnées et hypopnées qu'on va prendre en considération. Si par exemple, vous prenez un index qui va être supérieur à 15, eh bien on trouve 9% d'hommes et 4% de femmes. Mais si on prend un index d'apnée-hypopnée supérieur à 10 avec l'association d'une somnolence, eh bien on retrouve une prévalence autour de 4% chez les hommes et 2% chez les femmes. Donc dans la définition du syndrome d'apnée du sommeil, il y a l'aspect événement respiratoire. Ces pauses respiratoires, cette alternance de pauses complètes, d'interruptions complètes du flux et d'hypopnées qui vont se dérouler tout au cours de la nuit. Donc un événement respiratoire qui finalement n'est pas anodin. Il est considérable et il faut bien dépister cette pathologie. Et le syndrome d'apnée du sommeil va se manifester par ces phénomènes nocturnes et par des phénomènes durs. Dans les phénomènes nocturnes, on a ces pauses respiratoires répétées et puis on a le fait de pouvoir se réveiller régulièrement la nuit parce qu'il y a une modification de la régulation de l'excrétion urinaire chez les apnéiques. Il peut y avoir également des cauchemars. Il peut y avoir un sommeil de mauvaise qualité. Il peut y avoir également les symptômes durs. Ces symptômes durs vont se manifester essentiellement par une somnolence. C'est le premier symptôme. C'est le premier symptôme. C'est pour ça qu'il est important de dire que lorsqu'on a la conjonction d'événements respiratoires associés à une somnolence durs, on est dans ce contexte-là, dans un syndrome d'apnée du sommeil. Et donc c'est à ce moment-là qu'il faut consulter soit un URL soit un centre spécialisé de polystémographie. Voilà. Ou un pneumologue qui va pouvoir analyser les événements respiratoires parfois simplement nocturnes, parfois associés aux événements de sommeil. Docteur Arnaud Maitlen, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.